salut à tous et à toutes et oui je fais l'avant match de la finale qui se jouera demain à 16 heures l'argentine affrontera l'équipe de france pour cette finale de la coupe du monde alors ces deux équipes se sont déjà affronté trois fois en coupe du monde la première fois c'était en 1930 lors de la première édition de la coupe du monde où les français se sont inclinés 1-0 c'était un match de phase de poule la deuxième fois c'était en 1978 pareil c'était aussi un match de poule la France s'est incliné encore une fois deux buts à un face aux argentins et la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontés en coupe du monde c'était lors des huitièmes de finale en 2018 où la France bat l'argentine quatre buts à trois après avoir fait un match complètement dingue on s'en souviendra de cette magnifique reprise de voler de benjamin pavard donc ça a été vraiment un match dingue un match spectaculaire mbappé qui a fait aussi la misère aux argentins franchement c'était un très grand match et du coup ces deux équipes demain vont s'affronter pour la quatrième fois dans une coupe du monde ces deux équipes se sont déjà affronté aussi dans des matchs amicaux il y en a eu un en 1977 en argentine où ces deux équipes ont fait 0-0 ensuite en 1986 le mercredi 26 26 mars 1986 où la France s'impose 2-0 à domicile et le mercredi 7 février 2007 où les argentins s'impose 1-0 en France et la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontés en amical c'était le mercredi 11 février 2009 c'était en France les argentins se sont imposés 2-0 alors du côté de cette équipe d'argentine qui est pour l'instant troisième du classement fifa le meilleur buteur de cette sélection c'est lionel messi avec 96 buts et c'est le joueur le plus le plus sélectionné avec 171 sélections et l'argentine qui a deux étoiles comme l'équipe de france avec une coupe du monde remportée en 1978 et en 1986 on va voir demain si les argentins vont réussir à décrocher la troisième étoile 36 ans après donc voilà les argentins qui ont cinq finales en tout en coupe du monde dont deux finales gagnées et trois finales perdues les argentins qui ont été finalistes en 1930 où ils se sont inclinés quatre buts à deux face à l'uruguay cette première édition de la coupe du monde s'est déroulée en uruguay donc les uruguayens ont gagné leur première coupe du monde à domicile ensuite en 1978 leur deuxième finale de coupe du monde les argentins se sont imposés trois buts à 1 face aux pays bas et ensuite leur troisième finale de coupe du monde en 1986 où les argentins se sont imposés trois buts à deux face à l'allemagne de l'ouest à l'époque l'allemagne était divisée en deux il y avait l'allemagne de l'ouest et l'allemagne de l'est et leur leur quatrième finale les argentins se sont inclinés 1-0 face à l'allemagne de l'ouest c'est ces deux équipes se sont affronté deux fois de suite en finale et ensuite la dernière finale des argentins c'était en 2014 lors de cette coupe du monde qui s'est déroulé au brésil les allemands qui ont battu les argentins 1-0 avec un but de gozeux en à la cent treizième minute lors des prolongations alors que les allemands huitièmes enfin en demi finale avait humilié le brésil 7 buts à 1 et ensuite l'allemagne bat l'argentine à 0 et remporte sa quatrième étoile donc voilà et du côté de l'équipe de france la france qui a qui a quatre finales demain la france va jouer sa quatrième finale de coupe du monde de son histoire la france qui est pour l'instant quatrième du classement fifa le meilleur buteur de l'équipe de france c'est olivier girou avec 53 buts olivier girou qui a dépassé il n'y a pas longtemps thierry henry thierry henry qui avait 51 buts et le joueur qui a le plus de sélection qui a été le plus sélectionné c'est hugo loris avec 144 sélections donc demain ce sera sa 145e hugo loris qui a dépassé lilian thuram qui avait 142 si je dis pas de bêtises il avait 142 sélections alors la france qui a deux coupes du monde comme l'argentine une remportée en 1998 et une en 2018 est ce que quatre ans après sa victoire face à la croatie où la france a décroché sa deuxième étoile est ce que demain la france réussira à prendre sa troisième étoile alors lors de cette enfin là en 1998 la france qui a qui avait battu enfin qui a battu le brésil 3-0 avec le doublé de zinedine zidane et le troisième but qui a été marqué par emmanuel petit en 2006 la france qui s'est incliné au tir au but face aux italiens à l'époque l'italie avait un magnifique gardien gigi bouffon on s'en souvient on s'en rappelle très bien de ce magnifique gardien c'était l'un des meilleurs gardiens au monde et ensuite bas en 2018 la france qui a qui a battu la croatie quatre buts à deux alors il ya eu l'ouverture du score à la 18e minute avec un but contre son camp de manzukic ensuite il ya eu l'égalisation à la 28e minute de perisic bon cette finale elle était complètement dingue c'était ça a été un match aussi complètement dingue ensuite griezmann qui transforme le paix le penalty à la 38e minute qui redonne l'avantage au bleu ensuite il ya eu le but de paul pogba qui fait le break à la 59e minute et kylian mbappé qui enfonce le clou à la 65e minute qui marque le quatrième but et ensuite c'est manzukic à la 69e minute qui réduit l'écart et la france s'impose quatre buts à deux donc voilà je vous ai donné l'historique de ces deux équipes alors on verra demain qui va décrocher sa troisième étoile si ce sera les argentins ou les français en tout cas ben j'espère que la france va va décrocher sa troisième étoile j'espère que mbappé fera du sale aux argentins comme il a fait en 2018 en tout cas ça risque d'être un match avec beaucoup de buts comme il s'est passé en 2018 lors des de ces huitièmes de finale en tout cas allez les bleus j'espère que la france aura sa troisième étoile demain le match se jouera à 16 heures voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match pour la troisième place qui se jouera entre le maroc et la croatie le match qui se jouera à 16 heures est ce que modric pour sa dernière coupe du monde est ce qu'il va réussir au moins à finir troisième ou peut-être le maroc après leur magnifique parcours le maroc qui est la première équipe africaine à avoir joué une demi finale de coupe du monde on sera la réponse tout à l'heure d'ici là portez vous bien et passez tous une bonne journée